Je m'appelle Nicolas Van de Vie, j'ai 27 ans et je travaille chez Europorte France. Bonjour, je m'appelle Fleury Mondeville, j'ai 29 ans, je suis conducteur chez Europorte depuis 3 ans. Mon train dans un train, déjà, avoir l'aspect de la machine et tous les wagons derrière, c'est très très impressionnant. On se dit « waouh, 750 mètres de longueur, c'est énorme quoi, c'est énorme ». On a beau faire les mêmes trains des centaines de fois, c'est jamais la même chose, ça réagit pas de la même façon. Chaque endroit que je vois en train me donne envie d'y aller en moto. Des châteaux, des points de vue, des constructions qui me donnent envie de bricoler chez moi et des envies de voyager surtout. Sur les journées de temps libre, il y a quand même une partie où il faut se reposer, parce qu'il faut toujours être en forme la nuit pour être toujours réactif à n'importe quel moment de la nuit. Pour être conducteur, il faut être très rigoureux, être ponctuel, ce qui est très important aussi, et avoir beaucoup de sécurité, parce que la sécurité, c'est nous et les autres trains qu'on croise qui peut être aussi de voyageurs. On se doit de faire les bonnes choses, les bonnes actions au bon moment, suivant le problème qu'on identifie en un quart de seconde. Après, je pense qu'il faut être posé et calme pour faire le métier. Toutes les circulations sont en même temps, on est au milieu aussi des voyageurs, donc c'est sûr que quand on a des trains de 2000 tonnes ou 2600 tonnes, ou quand on fait des trains d'essence, on n'a pas le droit à l'erreur et on est là pour assurer. La formation dure huit mois. Un coup, on est en cours, un coup, on est en machine avec des tuteurs. Et c'est là qu'on commence à apprendre le métier, le goût et le désir de conduire. C'est une formation qui n'est pas facile, il faut dire les choses comme elles sont, mais avec beaucoup d'envie et beaucoup d'investissement personnel, on réussit. Alors moi, si j'ai quelque chose à dire à un jeune qui a envie de bosser, c'est « vas-y, fonce, quoi. Si tu as envie de le faire, fais-le. Donne-toi tous les moyens de le faire et tiens à bras. » Sous-titrage Société Radio-Canada